Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle le Falilouba, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale d'économie appliquée MIA. Je donne également des cours de technique d'expression et de communication pour le compte de l'institut de formation à distance de l'Université Alunjou de Bande. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 2 du cours de technique d'expression en L3 intitulé l'expression orale. Ce cours est subdivisé en deux séquences pédagogiques. D'abord, l'entretien d'embauche et ensuite l'entretien face-à-jeu. Pour ce qui est du cours de l'entretien d'embauche, rappelez-vous, vous avez été déjà familiarisé à la confection d'un CV et à la rédaction d'une lettre de motivation. Dans une suite logique, ce chapitre va vous permettre de disposer des astuces pour arriver serein et outillé à l'entretien d'embauche. Voilà l'objectif spécifique que nous allons poursuivre tout au long de notre échange. D'abord, il faut savoir que notre propos est déjà de vous permettre de trouver ou de retrouver une assurance psychologique. Car, comme vous le savez, l'invitation en entretien d'embauche met le plus souvent le postulant dans le stress et dans la peur. Ce sont là des situations qui construisent des facteurs d'échec. Et par conséquent, il faut vite fait renverser cette situation. Pour cela, il faudra s'appuyer sur les savoirs dont on dispose et les savoirs faire. Et prendre conscience de ces savoirs, c'est revenir déjà à la formation qu'on a eue. Certainement, on a été formés. Et cette formation-là nous a permis de disposer des aptitudes, des connaissances et du savoir pour appréhender le poste en question. Et pour certains d'entre nous aussi. Nous avons eu la chance de suivre un stage. Or, ce stage nous a permis de disposer de compétences et de savoir-faire pour effectuer les compétences, les tâches auxquelles nous serons affectés. De la même façon, nous pouvons également tirer profit des ressources contextuelles. Et quand je parle de rustique contextuelle, je pense aux croyances, aux superstitions et à notre système de pensée. En effet, nous sommes croyants à une religion, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit athée, que ce soit athée. Or, ces religions, pour la plupart du temps, nous donnent des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour être psychologiquement forts. Pour un chrétien, pour un chrétien, faire le signe de croix devant une échéance importante pour lui peut-être donner des ressources. De la même façon, un musulman, évoquer le nom d'un prophète ou de son marabout, peut également le mettre en confiance. Pour un animiste, de se recueillir devant un arbre ou devant un animal quelconque, peut également lui donner la pêche. Alors, si c'est notre cas, dans ces circonstances-là, cherchons aussi à remplir cette possibilité pour nous mettre en confiance et être assurés. De la même façon, il y a d'autres personnes pour qui ils croient à des superstitions. Certains, c'est de l'eau avant de sortir. Pour d'autres, rencontrer une personne de sexe féminin ou de sexe masculin, cela peut leur garantir une journée réussie. Alors, si c'est tel votre cas aussi, faites de sorte que ces conditions soient remplies pour nous avant d'aller à l'entretien d'embranche. Enfin, il y a un système de pensée. Et ce système de pensée-là renvoie à ce type de pensée que nous pouvons mettre en exergue qui peut constituer soit des blocages, soit des arrêts. Par exemple, pour la plupart du temps, quand nous allons à un entretien d'embranche, nous pensons déjà que le poste en question est le poste de notre vie et de notre carrière. Donc, ça nous met dans une situation de tension extrêmement importante. Parce que, échouer à cet entretien, c'est le signe libre d'échouer sa vie ou sa carrière. Or, il n'en est rien. D'ailleurs, il faut se mettre à l'esprit que si cet emploi n'est pas obtenu, d'autres opportunités peuvent s'offrir à nous et nous permettre d'évoluer professionnellement. Il y a aussi que, pour d'autres, le poste en question est un poste qui permet de jauger nos compétences. Et si, donc, on n'est pas retenu, cela signifierait que nous n'avons pas des aptitudes nécessaires pour faire face à cette tâche professionnelle. Ce n'est pas vrai aussi. Il faut se dire que peut-être que c'est sûrement même l'organisation qui est passée à côté de quelque chose. Lui qui n'a pas su détecter les talents, les aptitudes, les savoirs qui peuvent être à son service si vous avez une toulouse. Donc, pensons positif dans ces cas-là pour avoir une prévision psychologique intéressante. Mais, une fois cette assurance psychologique prise en compte, il faudra également penser à une préparation matérielle. L'entretien d'embauche aussi se prépare sur le plan du paraître. Parce que la tenue vestimentaire est l'un des premiers éléments que le recruteur va voir. Et cela peut influencer sa vision sur nous. Donc, il faut choisir et bien choisir la tenue appropriée pour la circumstance. Dans ce cas, il faut se dire que la tenue n'est pas dans un but d'émerveiller ni d'euster. Mais c'est plutôt un atout qu'on doit mettre à notre service. Donc, bien choisir la tenue revient en autre sens. À choisir la tenue en fonction de son intégration à un imaginaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que cette tenue doit être communément acceptée par nous. Cela ne doit ni déranger les uns, ni mettre en émoi les autres. Parce que la société l'aura acceptée et considérée comme une tenue acceptable. De la même façon, cette tenue également peut être choisie en fonction de son intégration à notre communauté. J'entends par là une tenue traditionnelle de notre communauté. Tant que cette tenue-là n'est pas trop ample, trop encombrante, on peut la porter dans l'espace de notre communauté. Et cela ne va pas déstabiliser les uns et les autres. En cela, je pense à une tenue de Obasanjo au Nigeria. Mais, pensons aussi que la tenue, une fois bien choisie, doit être aussi bien portée. Et pour cela, il faut toujours penser que la tenue ne doit pas être choisie la veille. Et on ne doit pas commencer à la porter le jour J. Il faut se mettre donc dans une perspective. Déjà, avant l'entretien, il faut réfléchir à quelle tenue serait appropriée pour un entretien d'embauche. Et non seulement l'acquérir, mais souvent la porter. Parce que dans ce cas, on viendra le jour J, porter la tenue avec beaucoup d'embauche. Et ça va être un atout en ligne. De la même façon qu'on la portera, cette tenue, avec beaucoup d'embauche. Et une joie va se lire dans notre village. Et nous serons également allés. Et cela donnera aux recruteurs l'impression, la bonne impression, que nous sommes en vie. Merci. 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 Merci.